Ce soir, nous recevons un chanteur, un artiste, un compositeur, un musicien. Il fait tout ça à la fois, inspiré par Dja lui-même. Quant à l'âge de 12 ans, certains se posent la question de l'actu suivante de leur youtubeur préféré. Lui avait son premier déclic spirituel. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un guerrier de la paix, Little Guerrier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Vous êtes née le 2 avril 1980 à Paramaribo. Originaire de Suriname, c'est là que vous passerez toute votre enfance. Confronté au monde rude, du ghetto et à l'injustice, c'est de là que naîtra votre esprit de guerrier et l'envie de partager votre message d'unité. Vous commencez à écrire et à chanter en 1995, inspiré par la chanson Natural Mystic de Paul Marley. Vos proches disent de vous que vous êtes disciplinés. Vous ne laissez rien au hasard. Vous arrivez en Guyane en 2001, avec pour objectif de vous rapprocher de votre famille. En 2003, le producteur Nico vous propose de rejoindre le groupe Regématique. En 2007, vous sortez votre premier album solo, Cry Out. 2008, vous êtes le vainqueur du concours 9 semaines et 1 jour, avec votre titre Black Oman. Une tournée en France vous a permis de représenter les couleurs de la Guyane. Directeur artistique, manager, présentateur, télé, chanteur, votre univers est varié et engagé. Pour vous, l'essentiel est de conscientiser la jeune génération. Votre secret ? Vous mettez toujours de l'amour et du respect dans votre vie. L'Ital Guerrier, merci d'être avec nous sur ce plateau. On est ravis de vous recevoir en tout cas. Merci à vous pour l'invitation. Et justement, Black Oman, on en parlait, Kelly, on parlait dans le portrait. C'est un album, un morceau qui vous a marqué en particulier. Comment est venue l'idée de ce premier morceau, de ce titre ? Spontanément, spontanément, j'étais à Paris et j'étais dans un home studio chez Tchadnis, d'ailleurs, qu'il est là, présent dans l'émission. Et on avait des instruits de Scandalize et puis on m'a dit, est-ce que tu veux, c'était l'idée de faire un Dopplate. Oui. Et on a mis l'instru, je l'ai écouté et les textes sont arrivés comme ça. Un Dopplate. C'est un Dopplate. Enfin, c'est des sessions qu'on fait spécialement pour des DJs. D'accord, d'accord. Et à l'époque, Tchadnis, c'était l'une des DJs phares à Paris, de Réje D'Aïsant, si je m'abuse. Et voilà, c'est parti comme ça et j'ai commencé à enregistrer. Et les écrits sont arrivés comme ça. Et puis par la suite, on m'a invité sur un concours qui s'appelait « Neuf semaines, un jour ». Et du coup, j'ai décidé de chanter cette chanson. Je ne l'avais même pas vraiment enregistrée en version studio. C'était déjà à la base d'une Dopplate. Et ce morceau a été l'un des morceaux que vous avez présentés à La Rochelle, au francophonie. Et c'est votre souvenir marquant dans cette émission. Marquant parce que c'était déjà par rapport au public, mais aussi la partie professionnelle de cette tournée-là. J'ai rencontré vraiment toutes les structures qui m'ont permis de vraiment avoir une autre idée, à savoir que je pouvais vivre. Parce qu'avant ça, avant cette tournée-là, je n'imaginais pas vivre de la musique en vivant en Guyane. C'était une sorte de tremplin, 20 000 personnes. Plus de 20 000 personnes devant lesquelles vous avez chanté. C'était en 2008. C'était à La Rochelle. Comment se sent de chanter comme ça devant autant de monde ? Est-ce que vous êtes un peu aspiré, non ? Je me sens puissant parce qu'en fait, la musique, c'est comme le sport. Ça a réuni des gens. On a cette chance-là que les gens nous écoutent. Et pour moi, c'était vraiment magique. Là, à ce moment-là, je me judie direct. C'est la musique que j'ai envie de faire. C'est là-dedans que j'ai envie de partager toutes mes émotions, toutes mes expériences de la vie. Vous m'avez parlé de votre expérience avec le Rastafarai. Ça a commencé très tôt à l'âge de 12 ans. La rencontre également avec cette musique de Bob Marley. C'est quoi le Rastafarai pour vous ? C'est une mode de vie. C'est une mode de vie. C'est un éveil de conscience. C'est un enseignement. Un enseignement qui m'a permis, je dois vraiment parler personnellement, qui m'a permis de savoir qui je suis, ce que j'ai envie d'être, où j'ai envie d'aller, quels sont mes objectifs, quels sont les enseignements que j'ai envie de donner à mes enfants, quelles sortes d'amis que j'ai envie d'avoir autour de moi. Donc, cette connexion avec Rastafarai, c'est une identité. Parce que moi, j'étais déjà rébelle à la base, je vis dans le ghetto, c'est du roots music, c'est Arrêtez Fanklin, c'est James Brown, c'est Sam Cooke. C'était ça notre univers. Et Rastafarai, c'est vraiment le rappel à la source. À 12 ans, ça me paraît tôt, vous, déjà, pour se poser toutes ces questions. Ça dépend pour quel enfant, ça dépend dans quel environnement on grandit. Pour moi, c'était justement, heureusement d'ailleurs, que Rastafarai, que j'ai vraiment fait ce rencontre-là, parce que ça a été beaucoup un outil, et aussi la clé sur les choix que j'ai faits après. – Aïlé, c'est l'acier premier, c'est qui pour vous ? – C'est le mentor, c'est le leader, c'est un teacher, c'est aussi ce qu'on appelle, c'est le chemin vers cette compréhension de la vie. Voilà. Pour moi, Aïlé, c'est la ci, c'est ce qui incarne vraiment Rastafarai. On va dire physiquement, ce qu'on peut voir. Parce que Rastafarai, c'est déjà quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, qu'on ne peut presque pas expliquer. Mais quand ce roi, l'Istafari, quand il a été couronné Aïlé, ça nous a permis d'avoir une confiance en cet enseignement-là. Et c'est ça que ça incarne. – Le Rastafari, les dreadlocks, le reggae, c'est très populaire, c'est très devenu une culture pop. Finalement, tout le monde peut se dire « Ah tiens, je vais me faire des dreadlocks ». Est-ce que les gens loxés sont forcément des restats ? – Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. – Dans quel sens ? – Dans le sens où les Rastafari, c'est quelque chose qui se vit. Alors qu'aujourd'hui, moi je me rappelle, le premier gars qui avait les locks, on l'a pris pour un fou. Il a été enfermé dans un hôpital psychiatrique aujourd'hui. les locks, c'est la mode, ça représente l'identité, etc. C'est vrai que pour le Rastaman, c'est son identité. On peut toujours voir que « Ah, ça c'est un Rastaman » et ça incarne aussi cet amour-là pour la nature, cet amour pour l'humanité, l'harmonie qu'il a envie de partager avec les autres. – Et vous, vous les avez sous un turban en ce moment, ça représente quelque chose en particulier ? – Oui, c'est un choix personnel. Moi, le turban, ça représente une discipline. Quand tu vois le turban, tu sais que ce frère-là, il a une mode de vie à laquelle il s'attache, qu'il est très sérieux et que c'est aussi une façon de partager son savoir avec les autres. Donc le turban, ça représente une discipline, ça représente aussi une méditation. Le frère, qu'on peut faire confiance, un frère qui est droit dans ses bottes. Il fait humainement parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'imperfection humaine, mais il est focus. Voilà, il est focus. – Le guerrier, qu'il soit petit ou grand, il est discipliné, c'est ça ? – Yes. – Vous avez un livre à partager avec nous dans cette émission justement qui a un rapport avec cette discipline. – Oui. – De quoi s'agit-il ? – C'est un livre que j'ai lu en anglais, ça s'appelle « The Way of the Superior Man ». Je l'ai découvert il y a trois ans et en fait, certains auteurs arrivent à écrire avec certains mots tout ce que tu vis. Peut-être que je l'aurais raconté, à ma manière, on n'aurait pas vraiment compris. Mais dans ce livre-là, j'ai pu plus ou moins voir, avec d'autres explications, quelle est la représentation de l'homme, de la famille, de la société, avec ses amis, dans son travail, de aussi soi-même, comment il peut, les relations avec la femme, le côté charnel, le côté égo, tout s'explique, à mon sens, dans ce livre-là, d'une manière générale, assez bien, assez explicite. – Il est question également de trouver l'éveil, de trouver l'éveil par les temps qui courent. Ou est-ce que c'est indispensable de trouver cet éveil ? C'est quoi l'éveil ? – L'éveil de savoir qui on est. Cette petite voix-là qui te dit, frère, si tu vas là-bas, est-ce que tu es sûr ? Voilà, à partir du moment que tu as cette question-là, c'est que tu dois faire un travail sur soi. Et pour moi, l'éveil de conscience, ça commence par là. C'est savoir qui on est pour savoir où on va. Voilà, donc c'est très important, surtout dans une société où on sait qu'il y a pas mal des choses qui nous bloublouent nos yeux et qu'on n'arrive pas à se retrouver. Donc, c'est très important de se remettre en question. – Mais justement, quand on est artiste, quand on est chanteur, on est entouré de monde, il y a ce côté représentatif, ce côté gloire, etc. Comment on fait pour garder les pieds sur terre ? – L'humilité précède la gloire. C'est toujours garder cet aspect humble, savoir qu'on ne vaut pas mieux que l'autre. Avoir ce côté réservé, c'est très difficile parce que moi, je vois parfois quand j'arrive sur quelques endroits la manière que les gens m'accueillent, ça peut te donner cette tendance que peut-être je ne me sens plus haut que l'autre, mais il faut toujours se rappeler à l'ordre. Et Rastafara et tous ces enseignements-là que j'ai avec les anciens, ceux qui étaient là avant moi, le respect que j'ai pour eux, me permet de garder mes pieds sur terre. – Et vous parlez justement de retour à soi, mais aussi de retour à ses origines, à votre histoire qui a été dure. vous venez du Suriname, des ghettos. – Oui. – Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'était quoi cette enfance pour vous ? – En fait, j'ai appris à être adulte très tôt. Une chose qu'on a des leçons, normalement, on ne devrait pas… à 11 ans, ce n'est pas 11 ans que tu vas savoir ce que tu vas manger, comment tu vas payer l'électricité, acheter tes bouquins pour aller à l'école. À 11 ans, je devais faire ça. Et c'est un peu dur, mais en même temps, dans cette vie-là, on arrive à avoir des choses assez surprenantes. On arrive à aimer la vie quand même, malgré tout ça. c'est une expérience que je n'aurais pas aimée pour mon fils. Donc du coup, en grandissant, par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai toujours voulu aussi prendre un chemin qui me permet de comprendre comment faire évoler mon enfant pour ne pas autant rentrer dans cette vie-là. Et c'était… c'est assez expérimental, on va dire. Voilà. Donc je rends grâce pour être là. – Il est fait. – Je rends grâce vraiment à la nature parce que c'est vrai qu'on est dans une vie un peu raide, un peu difficile, mais dans tout ça, il y a des amis, il y a des grands frères qui ne sont pas des frères de son, mais qui arrivent à me donner des bons conseils, qui arrivent à être là au bon moment pour partager, pour me donner des conseils, à même me tirer les oreilles pour me garder sur le bon chemin. – Très belle transition pour la suite de l'émission. Le coup de cœur dans cette émission, pour vous, c'est une personne que vous considérez comme un frère. C'est qui ? Nazaricaine. Nazaricaine que j'ai connue à la sortie de mon premier album solo qui s'appelle Cry Out. On s'est rencontrés sur la place du marché, c'est le fils de Kali que beaucoup de gens connaissent et la connexion s'est faite tout de suite. Lui, il avait une autre façon de vivre sa vie un peu dans la galère et tout de suite, on a eu cette connexion-là. Ils sont aussi des frères. Je n'ai jamais eu une dispute avec lui, même si on a un désaccord. On arrive toujours à mettre au centre de notre communication l'amour et le respect, quel que soit le chemin qu'on prend, quel que soit de ce qu'on fait, etc. Et c'est vraiment un frère avec lequel j'ai beaucoup évolué musicalement, amicalement. Vous êtes d'ailleurs en train de travailler en ce moment sur une tournée acoustique ? Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble mais là, on s'est vraiment réunis pour faire une tournée acoustique l'Itégaïna. Donc lui, il est à la percule et il voit, et moi, je suis à la guitare et on sillonne les routes comme ça. Vous sillonnez les routes. Il y a des concerts ou c'est... Il y a des concerts. ...qui sont organisés ou c'est vraiment... Il y a des concerts, il y a des détendes, il y a aussi les parties studios, les sessions studios. D'accord. Des ateliers également que vous faites avec les jeunes ? On fait souvent des résidences, surtout par rapport à ce qu'on fait. Des résidences, des ateliers, on voyage ensemble. Donc l'esprit, c'est de toujours évoluer dans notre art. Et comme on est des artistes plus ou moins rebelles quelque part et on aime bien ce côté indépendance, à savoir, même si les hôtes ou même si le système ne nous permet pas vraiment d'avoir beaucoup d'outils autour de nous, tous les éléments que nous avons besoin. Avec ce qu'on a, on va se débrouiller. Mais on est passionné dans ce qu'on fait et quel que soit ce qui tombe là-dedans, on y va. Il y a un autre frère qui est plus un fils. Votre fils à vous ? Yeah ! Ça, c'est Aïda, je l'appelle, mais son nom, c'est Cléance. Oui. Et c'est un ami et plus... Ça a été avec lui quand il est né, en fait, tout ce que je n'avais pas en tant qu'un enfant. je veux lui transmettre. Et donc, je lui ai dit, voilà, je l'apprends pour dire qu'en tant que père, je peux être ton ami, ton frère, ton poutou, voilà quoi. Et puis, là, on arrive à vraiment avoir des conversations d'hommes. Tu vois, je vois qu'il grandit la saison aujourd'hui. Il s'intéresse à la musique aussi ? Oui, il s'intéresse à la musique, il joue un peu la percure, il arrive à même me conseiller des vibes de la nouvelle génération. C'est vraiment un ami. Je partage beaucoup de moments avec lui, même si je suis souvent absent, mais on est là. Voilà, c'est quelque chose que... C'est un amitié que ce qu'il y a avec lui depuis l'enfant, je l'emmène à l'école, on grandit ensemble, on a des... C'est très particulier. C'est cette relation-là que je voulais, j'ai toujours voulu avoir avec mon père. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai créé avec lui et je pense que lui, il est très enchanté aussi d'avoir un père comme moi. Donc, c'est tout. On vous voit sur la photo, on a l'impression que vous êtes vraiment des frères... C'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui confondent avec un grand frère ? Déjà, ça me fait flatter et quand je vais au lycée, on me demande si je suis son grand frère. On n'imagine pas que je suis son père. Donc là, du coup, ça flatte un peu, mais on est bien. On est bien. On s'adore, on va dire ça. C'est le moment de la citation. Nous laisser une petite citation pour nous aussi. Attendez, j'ai oublié le stylo. Le voilà. Je laisse l'écrire. OK. Une citation un peu qui est-ce que vous êtes et qui vous marque, qu'on peut partager également, découvrir. qui peut nous aider également dans notre vie. En tout cas, on l'espère. Oui, sûrement. Elle est assez courte cette citation, j'ai l'impression en tout cas. Alors, de quoi il s'agit ? En gros, ce qui t'est destiné, l'eau ne peut pas l'emporter. Rien ne peut l'emporter. Exactement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces citations ? J'ai toujours pensé que certaines choses ne pouvaient pas arriver si on n'a pas de chance, si on n'a pas les bons de personne, etc. Mais en grandissant, je me suis toujours dit que si on se donne le moyen de travailler, ça va nous atteindre. Et personne ne pourra l'enlever. Parce qu'il y a des trucs, par exemple, la guitare. Je ne savais pas jouer à la guitare. Je n'imaginais même pas que je pouvais jouer à la guitare. Vous avez appris à quel âge ? C'était en 2009. Ah oui, si tôt. c'était en 2009. Il n'y a pas longtemps. il y a 10 ans. C'était à l'occasion d'une tournée avec Chris Combet et Prince Colony. Et c'est Chris Combet qui m'a dit tu veux jouer à un instrument, prends la guitare. Et là, aujourd'hui, je joue la guitare. Donc quelque part, la guitare m'a ramené à faire des grosses scènes. Parce qu'il y avait qui était fait en marxinique, si je n'avais pas ma guitare, on n'allait pas m'inviter dans cette salle-là. Je n'étais pas musicien à la basse. Donc je me suis dit que c'était quelque chose qui était destiné pour moi. Et c'est toujours un truc qui m'anime parce que même si les gens t'empêchent, moi, j'ai quand même vécu pas mal de choses où j'ai toujours eu une chance d'avoir des gens qui parfois ont mis des bâtons dans mes roues. et j'ai vu que malgré qu'ils ont mis ça, malgré qu'ils m'ont empêché, ils m'ont juste retardé. Mais au final, ce qui m'était dû, je l'ai obtenu, c'était bien là pour moi. Donc ce proverbe-là reflète bien ça. Ça ne vous a pas empêché de sortir 5 albums, ça ne vous a pas empêché de faire votre chemin, votre petit bonhomme de chemin. Et ça ne m'a pas empêché de garder cette joie pour la vie. Oui. C'est bien. Parce que parfois, on peut être très démotivé et qu'on n'a envie de plus rien faire. Mais ils n'ont jamais réussi à me... À vous démotiver. Voilà. Il y a un artiste qui, lui, vous motive, qui vous soutient dans votre parcours. Tout comme vous, il est engagé, il dénonce notamment les traitements entre... l'inégalité de traitement entre les DOM et les départements de métropole. Et il aime le banjo et le reggae. Il a quelques mots à dire à votre sujet. On va l'écouter. Eh, bonjour à tous. Alors, je viens parler un peu de Little Guerrier, ce personnage que j'aime beaucoup de la Guyane que j'ai rencontré à l'époque, au camp de la transportation quand je venais d'arriver. Et tout de suite, on a eu un bon feeling. Il m'a donné son album et j'ai écouté cet album pendant des jours et des jours. Le matin, je faisais à ma fille écouter ça qui venait de naître qu'elle adorait Little Guerrier. Et je lui remettais le disque comme ça. Alors après, j'ai eu l'occasion de comprendre qui était le personnage, voir qu'est-ce qu'il faisait, toutes les manœuvres qu'il faisait, comment il était actif et puis productif aussi. et surtout, Guerrier, il a un esprit vraiment ouvert et avec beaucoup de love, beaucoup de love et du coup, ça se transmet quand il est là, il y a du love. C'est aussi quelqu'un de très sérieux qui ne comprend pas son métier à la légère et ça, j'adore ça. Et puis, un truc qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, c'était qu'il était sorti de son univers reggae pour aller faire cette chanson avec Chris Combette, mon cas de Thomas Contanto et c'était vraiment pour moi une révélation parce que pour moi, il pouvait chanter d'autres choses que tout ce qu'il chantait et ça pourrait aller bien loin. En fait, il est ouvert, il peut chanter plein de choses. Alors, Guerrier, ne moulis pas, tu es sous la bonne voie avec Jean. Hasta la fin. Donc, l'auteur et le chanteur Kali c'est génial ça. Vous vous êtes rencontré au camp de la transportation. Oui, c'était à l'occasion d'une grande festival à l'époque qui s'appelait Transamazonienne et je me rappelle, j'ai découvert sa musique aussi. Je voyais le gars avec son petit tombeau et pareil, lui il dit l'aura et lui il dégage justement une certaine l'aura, j'ai été très ému et depuis Transamazonienne jusqu'à maintenant, même quand je vais en Martinique, je passe à la maison, je suis comme un fils. je connais toute la famille, je suis très très bien accueillé. C'est un homme aussi très positif, très simple, avec un grand cœur et qui va te pousser à aller, il va te donner la force. Il va vraiment te motiver. On arrive à la fin de l'émission. Ça aussi, c'est vite. C'est passé vite, 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 et c'est dommage. Et on termine en musique. En musique, non seulement parce que vous continuez, vous continuez avec nous, mais qu'est-ce que vous écoutez ? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Sam Cooke, Sam Cooke. J'écoute, je ne écoute pas l'univers reggae souvent, mais vraiment dans les années 60, 70, surtout quand je suis dans ma petite little house. Et Sam Cooke, c'est un coup de cœur. C'est mes parents, ma mère, surtout, qui écoutaient beaucoup du blues à la maison. et c'est une des artistes qui m'a resté gravé dans la tête. jusqu'à maintenant, j'écoute, parce que tous les jours. On s'imprègne un peu ou on écoute un tout petit peu ? On écoute. Allez, on écoute un peu. On écoute un peu. Merci Little Guerrier d'avoir été avec nous. Mais ce n'est pas fini parce que dans cette émission, aujourd'hui, nous sommes mercredi et du coup, on a le live d'aujourd'hui et c'est un artiste, Nelka, que tu as repéré, que vous avez repéré. Je vous tutoie, je te tutoie. Il n'y a pas de souci. Et que vous lancez également, que vous produisez. On va regarder ce live. On va le suivre avec ce morceau One Day de Nelka. Vous l'accompagnez à la guitare. On regarde ensemble et on revient juste après. Noël Tireka, Noël Tireka, Little Guerrier, Laissez-nous. La vie de moi, la vie douce grâce à elle que je tiens. Peut-être pour ça qu'envie d'en parler sans vous lâcher de refrain. Depuis qu'ils sont morts, j'ai changé de vie, changé de chemin. Je ne sais pas si j'ai tort, mais je serai toujours vrai pour les miens. Je ne suis pas de ces hommes bornés qui ne lâchent rien. Donc quand tu m'exposes les fesses, soit clair et concis, ça, j'aime bien. La douche vient, il n'y a plus rien. Du coup, je suis partout chez moi et ici. Je suis bien, gars. Dis-moi, qu'offriront-nous à nos enfants ? Quelle planète ? Quel pays ? Quelle ville ? Quelle relation ? Avec les autres. Ne commets pas mes fautes. C'est ce que je dirais aux miens avant qu'il ait l'âge des vôtres. En attendant, je nage dans le réseau. Il y a des MC, des beatmakers, des home studios, des ambianceurs, des gazcouilles, quelques toxicos. Il y a des Batman, des Rastaman et des vieux métros. Je me rends compte de ce qui est bon que quand il s'en est allé. L'âge de Christ arrive, la paix va-t-elle s'installer ? Suis-moi la trace sur ma route. Il y a des smileys, la bonne humeur se propage entre ici et mon arrêt. Allez, viens, faire un tour dans ma brousse. Tu verras que la vie est douce, que les esprits sont smooth. Cartouches et douze dans leur housse-gloose. L'idée de goûter quelques gibiers délicieux aussi. C'est cric en famille, barbecue, maillerie. Personne n'a pas des blocs, il y en a que trois dans ma city. Tout le monde devant les Chinois, après le taf, t'as compris qu'on les belles ou pas, nos servent, font qu'on la vie. Nos voeux universels, voire un people fraternel, moins de vices, peu de querelles, plus d'artifices du naturel. Ouais, plus d'artifices du naturel. Quand j'écris ça, je m'imagine zen avec des longues draines. Ça fait drôle de se sentir enfin libre. Pas de contraintes, moins d'ennuis, plus de calibres. Peu de complainte, même en déséquilibre entre noir, blanc, jaune. Par ici, tout s'équilibre, donc. Ne recherche pas le mal et en son absence. Sois cool, ça va dérouler quel que soit le sens. Des boules, avec le smile, provoque un non-sens. À mon sens, l'hypocrisie est source de malchance. Mais dites bien, mon frère, là-dessus. À mon sens, l'hypocrisie est source de malchance. Vraiment pas ? Ouais ? Nelka, big up song, big up Gaguyane. Boom ! Many thanks, little. Ça va, mon frère. C'était donc Nelka, accompagné par Little Guerrier à la guitare avec le morceau One Day. Vraiment, c'était exceptionnel. Ouais, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on est passionné. Mais comment vous l'avez repéré, Nelka ? Ben, lui, on avait une manifestation qu'on a organisée qui s'appelait Nono Dilo à l'époque. Il est venu, il voyait le stand d'Ati par record avec Selecta Tip ou pas et tout et il est venu tout naturellement vers nous. Et puis là, les sessions studios s'enchaînées, on a enchaîné plusieurs et puis au final, on a dit, pourquoi pas, un album. Et là, c'est le moment où on a sorti l'album et voilà, c'est Petit Bébé qui est sorti et qu'on essaie de donner une force. Merci beaucoup. Merci à vous, Little Guerrier, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On recevait Little Guerrier qui nous a parlé de son parcours, de sa volonté de faire bien les choses dans la paix et dans l'amour comme le Rastafari le dit, comme il faut le faire dans la vraie vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez accrochés sur Guyane la Première. Bonne soirée. C'était génial. Merci beaucoup, Little Guerrier. C'est avec grand plaisir. C'est moi qui remercie. Oui. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.